bonjour à tous ça fait un petit moment que j'ai pas filmé mais aujourd'hui je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé à Lidl parce que cette semaine à Lidl il y avait pas mal de choses pour le scrap donc j'ai été faire un petit tour et j'ai trouvé quelques petites bricoles sympas malheureusement ça part hyper vite donc je pense que malheureusement là il devrait plus y avoir grand chose dans les bacs de chez Lidl mais bon je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé alors j'y allais principalement pour cette mallette de perforatrice voilà il y a plein de bordures elle était à 12,90 ou 12,99 je sais plus exactement ensuite j'ai trouvé un bloc un bloc comment je vais vous montrer mais bon ce que j'ai pas trop trop compris c'est qu'ils ont sorti ça là jeudi alors que pas que c'était lundi dernier alors les motifs qu'on voit sur sur les blocs et tout c'est principalement des choses de Pâques bon c'est pas grave il y a des trucs qu'on peut se servir là il y a des fleurs des rayures enfin des trucs assez sympa des papillons mais bon il y a des papiers comme ceux avec les oeufs où il y a marqué comme celui-là celui-là à part Pâques on peut pas trop on va pas peut pas trop l'utiliser pour autre chose donc j'ai pris un bloc comme ça il y avait aussi des stickers voilà donc bon là c'est avec des oeufs mais il y a quand même les libellules et les lettres là qui sont bien sympas et derrière il y en a d'autres alors il y a ceux avec les papillons là au milieu qui sont très sympas et ceux-là bon pas mal enfantin mais bon c'est pas grave je les auraient pour l'année prochaine c'est pas c'est pas très très grave alors il y avait des pochoirs alors moi je les ai pris parce que j'aimais beaucoup celui avec le lapin là et voilà il y en a deux par paquet on peut faire des sortes de mandala avec enfin je vais voir comment ça en fait j'ai pris je sais pas trop trop et après quand j'ai pris le premier j'ai vu qu'il y avait celui-là avec toutes les formes de lapin donc celui-là et celui-là il me plaisait davantage donc j'ai pris celui-là donc voilà ensuite j'ai trouvé du papier j'étais super contente que j'ai trouvé une ramette de papier enfin une petite ramette de papier mais vous voyez il y a toutes les couleurs de papier donc il y a 250 feuilles bon c'est des feuilles à quatre moi le grammage et tout ça je sais pas si je me rends pas bien compte donc je vais vous le dire c'est 80 grammes au mètre carré si ça peut vous intéresser et il y a des couleurs et ça passe ça passe à l'imprimante donc voilà qu'est ce que je peux vous dire donc pas grand chose donc regardez toutes les couleurs donc du coup bah j'ai pris deux paquets voilà mais de toute façon ça peut toujours servir moi les feuilles quand je fais mes petites étoiles parce que je sais pas si vous avez vu j'avais fait un tuto avec des petites étoiles j'ai découpé énormément de papier donc donc ça va me servir et puis à moi ou à mes filles ça servira toujours et j'ai pris un bloc comme ça mais là c'est pas des feuilles imprimantes c'est des feuilles cartonnées donc comme ça j'ai absolument toutes les couleurs comme ça si je veux faire un truc soit la couleur qu'il faut ensuite qu'est ce que j'ai pris ça aussi un set de création voilà on voit mieux comme ça donc dedans c'est pareil il y a des feuilles et voilà toutes les feuilles qu'il y a dedans et à l'intérieur il y a un je vais ouvrir un peu de bruit voilà dedans il y a une feuille de stickers peel off je sais pas si vous allez bien voir parce que blanc ça ne se voit pas très bien voilà donc une planche de stickers il y a aussi des des petits strass il y en a des ronds il y en forme de fleurs et tout les petits rubans dont de la dentelle que je trouve très très jolie la dentelle parce qu'elle est super fine voilà et il y a du papier texturé il y a des feuilles comme ça on dirait du papier calque en quatre couleurs comme ça je sais pas trop ce que c'est ce papier si vous savez ce que c'est vous pouvez me dire ce que c'est on dirait un peu du calque voilà et donc une comme ça rayée verte une à poids bleu j'aime beaucoup celle ci une comme ça jaune à poids rouge une vichy rose ça j'aime beaucoup un uni fuchsia c'est pas la même couleur ça ressort pas la même couleur à l'écran que un rose assez soutenu un parme enfin bref plusieurs plusieurs couleurs comme ça je vais pas toutes vous les faire violet jaune etc et ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il y avait des feuilles cartonnées gaufrées enfin je sais pas comment ça s'appelle vous voyez donc ça c'est pas mal pour faire un fond il y en a un marron dans deux marrons et une blanche et il y a aussi les gabarits j'aime pas regarder je découvre en même temps ah c'est pas mal il y a un gabarit ici là pour faire une boîte ça c'est très sympa donc voilà c'est un petit kit comme ça je me suis laissé tenter c'est tout ce que j'ai pris j'ai pris aussi du papier crépons ouh j'ai bougé là j'ai pris deux lots de papier crépons comme ça parce que des fois je me dis pour emballer les pocket letters pour faire des emballages pour faire n'importe un peu de tout quoi comme ça j'ai toutes les couleurs dans chaque paquet il y a dix couleurs et c'est des petits rouleaux de 50 cm sur deux mètres donc on a de quoi faire et j'ai pris ça à emballer la manotte alors j'ai pris ce kit là pour faire des guirlandes des sortes de fleurs décoratives comme ça sauf que je sais pas comment on fait je croyais que c'était des feuilles que je pourrais me resservir pour le scrap mais elles sont prédécoupées comme ça et au moment de chercher le mode d'emploi ils nous ont dit il faut scanner ça donc franchement moi je sais pas faire voilà et si quelqu'un l'a scanné ou quoi que ce soit qu'il pourrait m'expliquer comment on fait parce que là j'ai bien vu faut mettre le trou faut prendre des ronds de papier les mettre ensemble mais j'ai pas trop trop compris comment fallait faire donc si quelqu'un avait un mode d'emploi pour m'expliquer comment on fait parce que je me retrouve avec des bouts de carton comme ça avec des fentes comme ça mais après pour les assembler je suis un peu larguée donc si vous avez le mode d'emploi ça m'intéresserait bien voilà bon bah sinon je vais vous donner un petit peu les prix alors le set de perforatrice les bordures c'était 12,99 les pochoirs c'était 1,99 le lot de papier crépons c'était 2,89 un lot et le set avec les feuilles de... le set avec toutes les feuilles là dont la feuille est un peu gaufrée 3,99 le bloc de cartes était à 2,69 voilà et les stickers ah oui j'avais pas vu ce prix là les stickers 3,99 bon je suis pas sûre que je les aurais pris si j'avais vu que c'était à 4 euros vu qu'il y a pas mal de trucs de pack bon c'est pas grave c'est fait c'est fait voilà donc me revoilà avec cette première vidéo sur mes achats de Lidl et je vais essayer de revenir un petit peu de vous refaire quelques vidéos j'ai quelques vidéos à faire notamment mes dégustes à boxe mon envoûté et la gambette boxe bon bref que des boxe voilà donc je vais essayer de m'y remettre aujourd'hui on est le samedi 2 avril et demain c'est dimanche je travaille pas je vais essayer je vous garantis pas mais bon peut-être que je vais refaire quelques vidéos voilà merci d'avoir regardé ma vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt